bonsoir et bienvenue ici à capester de marie galante où dans un instant aura lieu la 18e journée du championnat dans la poule a et ce match entre l'amical qui reçoit le csm on va essayer cet après midi d'être en direct sur nos deux chaînes amical tv et télé csm espérer que l'internet puisse nous le permettre sinon sur l'une des deux chaînes en l'occurrence amical tv bien le match sera transmis en différé on va vous proposer un avant match parce que c'est pour nous nous occupons des deux chaînes amical tv et télé csm et bien c'est un match exceptionnel et nous vous avons proposé un avant match des deux côtés du côté de l'amical la préparation du côté tassis ici à capester et pour le csm juste à côté à deux minutes à pied dans les locaux de la jsc c'était tout simplement ce matin c'est exclusif sur nos chaînes avec nos équipes de reporters ne manquait rien du football en guadeloupe vous êtes dans le digac intégral vous regardez tv csm la web tv officielle du club sportif moulien vous êtes dans le digac intégral l'amical club de marie galante sacré champion de guadeloupe 2019 quand certains jouent au calme au quart tu es un espace où il est tranquille les autres ils font un peu de bruit au niveau des dominos et quand on entend du bruit quand ça joue au domino on entend menji gomez et donc là c'est le dortoir pour ceux qui ont mal voyagé et qui se reposent il y en a même qui dorment c'est vous tranquille qui est qui peut choisir c'est toujours la même donne là où encore j'ai joué qui j'ai un peu moins par foot et c'est bien défendu bon messieurs bonsoir on a un match à la bomidi contre le csm on est sur un parcours que vous connaissez tous on va faire le bilan le temps du bilan va arriver bientôt mais ce soir on doit jouer ce match là pour l'honneur et pour le public maï galanté je pense qu'ils vont se déplacer je ne peux pas laisser le public maï galanté sur ce qu'on a déjà produit à maï galant sur cette première phase donc on doit impérativement sur l'après-midi donner une autre image laisser notre image une image qui laisse entrevoir autre chose pour la deuxième phase ce qu'on appelle le prix d'armes qui va donner l'espoir à tous les maï galanté c'est là où je parle du public les dirigeants qui travaillent tout le temps pour vous tous les jours je pense qu'on peut arriver à combattir des choses et ceci c'est ensemble c'est ensemble donc c'est un moment que je prends l'unité la solidarité et j'espère que voilà la deuxième la deuxième phase on aura ça vous avez juste à côté là de toute façon vous avez vu le matériel se met en place on aura juste à se préparer et faire lancer la route pour aller faire le match vous êtes en mission nous sommes mobilisés toute la semaine on est surtout mobilisés depuis le soir et ce matin pour venir ici il y a des qui diront peut-être que c'est un match quelconque c'est jamais un match quelconque nous dehors des blagues qu'on peut faire dès qu'on rentre dans ce cadre là tout change vous le savez bien on rentre dans ce cadre là pour moi nous sommes des professionnels de football en gros quand on vient là et qu'on est avant un match on prépare le match on le fait le plus sérieusement possible pour ne pas avoir de regrets c'est tout et vous êtes dans une dynamique ce serait bien dommage de lâcher cette dynamique là et faire autre chose d'être quelconque il n'y a plus de place pour ça c'est définitif il n'y a plus de place pour ça être quelconque faire ce qu'on veut et puis on s'amuse non 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 c'est carré et c'est carré au final avec quatre angles droit dans le carré il n'y a pas d'arrondi et vous me connaissez suffisamment sur ce qui nous attend derrière parce qu'on a fait ce choix là c'est de faire du foot de haut niveau en Guadeloupe donc on ne perd pas notre temps et c'était bien pour vous mobiliser sur le fait que c'est un match qui compte énormément pour nous dans la mesure où c'est un challenge après on se dirait qu'ils ne sont pas parmi les quatre nous ne sommes pas parmi les cinq derniers mais le challenge c'est que vous êtes dans une dynamique de championnat vous avez perdu que deux matchs au début sinon c'est terminé vous êtes dans une dynamique où les derniers matchs au début vous avez gagné et très bien gagné il faut marquer le coup encore une fois et marquer le coup c'est par le contenu ce que vous allez montrer ce que vous allez démontrer ce que vous allez produire sur le terrain même si les 15h30 sur le soleil mais les 15h30 pour tout le monde le terrain ici il n'y a pas beaucoup d'air mais c'est un terrain relativement plat on peut jouer au foot on peut jouer au foot d'accord ce que j'apprécie et je veux dire le partage mais vraiment de tout coeur d'être avec vous pour moi c'est un grand plaisir de venir à Marie-Anne entre avec vous c'est pas une contrainte c'est pas une chance pour moi c'est un plaisir et moi j'aimerais que ce plaisir là dure jusqu'au bout jusqu'à je retourne chez moi d'accord j'ai envoyé j'ai un ami je ne lui ai pas qui c'est un entrepreneur de très haut niveau qui a entraîné même jusqu'à Manchester je lui envoie une vidéo du CSM là récemment il m'a envoyé le point de l'équipe le parisien je lui envoie des images je lui dis qu'on est dans le bateau parce qu'il est déjà venu en Guadeloupe il me dit l'essentiel arrangez-vous pour qu'après le match que vous soyez heureux c'est comme ça qu'il m'a écrit ça vous donnez le sens que vous voulez à ça moi j'apprécie la manière il me dit faites ce que vous voulez du match mais faites en sorte qu'on soit heureux après le match et on a discuté dehors je disais c'est pas le cas pour aujourd'hui on peut perdre un match ça arrive au foot mais après le match on peut être heureux parce que le contenu a été très très bon on a donné le maximum de soi même l'adversaire était peut-être meilleur et on n'a peut-être pas eu de réussite mais après on est quand même satisfait mais ça veut dire aussi que dans un match comme ça la satisfaction et être heureux c'est que vous jouez premier et ils sont malheureusement pour les derniers c'est pas comme au pari en sport là il n'y a pas de pari en sport le match il faut aller pour faire un résultat on va pas se dire ouais c'est comme en pro sans public en France où on vient de voir que celui-là fait nul premier côté dernier on perd non 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 on n'est pas ensemble donc c'est tout c'est tout et je lui dis c'est un réel plaisir pour moi et quand je dis peut-être vous rigolez mais on est la famille ensemble quand je vois comment on vit ici c'est la famille on est comme en famille on est venu à la plage on est reçu après c'est à battre c'est une belle journée mais en fait l'élément important de cette journée c'est le foot et avant même l'arrivée des joueurs sur le terrain regardez les conditions ici dans la cabine heureusement voilà donc pour notre avant match sur les deux chaînes vous êtes pour l'instant on diffuse sur télé csm et sur amical tv tout se passe bien au niveau de l'internet pour l'instant on espère que ça va durer bien sûr à mes côtés on va le retrouver dans un instant marius dienna qui lui aussi a opéré sa traversée maritime ce matin comme d'ailleurs nous tous ici pour venir à cap esther et pour vous permettre de suivre en direct ce match alors c'est vrai que c'est plutôt un match pour l'honneur dans les dans les deux cas pour l'amical essayer de se préparer en vue de la phase descendante en tout cas qui va commencer bien sûr pour eux et puis pour le csm les play off avec les huit premiers un de chaque poule des deux poules ce sera bien sûr la deuxième phase un match en tout cas qui devrait être très très plaisant les conditions on peut dire que le terrain a été arrosé naturellement tout à l'heure vous venez de le voir d'ailleurs dans le reportage ce que je vous propose tout simplement c'est de faire un petit coucou à nos différents partenaires sur télé csm et sur amicale tv en direct le match du csm et Sous-titrage ST' 501 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 Le groupe Kevin Ajax, tranquille vers son capitaine Jérémy Balmy. Balmy, Montantin, Zélande Mixture. Zélande Mixture qui va essayer de jouer latéralement avec Kevin Lumon. A nouveau Mixture. Peut-être une longue passe à destination d'Alan Villemey. Alan Villemey qui va lancer tout de suite un ballon dévié par la Marée. Et à nouveau un dégagement contré. Et c'est l'amical rival qui crée avec son numéro 3, Ségor Louie. Louie, Ségor, contré par l'attention à ce ballon. Il n'est pas conservé par Mixture et la forteur concédée sur Mixture. Rapidement, on le met au 8,5 manuel. On va rapidement jouer... Michael Chautier. Michael Chautier qui fait le tour de ses adversaires. Qui va peut-être s'entrer avec le beau retour de toujours de l'amical. Vous regardez, Amical TV, la web TV officielle de l'amical club de Marie Galante. L'amical club de Marie Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Il y a la touche qui est jouée. La récupération de Villecastier long. Ball de Villecastier à destination de Elbert Anatole. Elbert Anatole reprise avec Ferjul Rigori. La récupération du numéro 4 et pas pour longtemps parce que le capitaine Jeremy Vannier va avoir ce tour. Et Petit Ballon directement dans les voies du portifédéral. Télé CSM ou Amical TV. Club sportif Mouliens, le plus beau palmarès du foot Guadeloupéen. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif Mouliens. Match Rible. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'amical club de Marie Galante. L'amical club de Marie Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Amical ! Pas de peau ! Pas de peau ! Attends, c'est pas moi ? C'est pas moi aujourd'hui. C'est toi ! Je ne me rends pas compte de l'internet de tout le monde. C'est ça ! Alors qu'est-ce qu'on parle d'un coup d'amical ? Dimitri Zigg, bien contré par Kenji Montantin. L'amical, qui est comme le CSM, qui devrait rejouer dans d'ici quatre jours, respectivement, face à la Juventus et à la Gouloge de Bastien. Attention à Dimitri Amor, qui tente une percée. Il se fait descendre, au fond, pratiquement dans l'axe de but gardé par Kevin Ajax. Ah, France Cadro. C'est France Cadro. Et il croit qu'il ne donne rien, mais qu'il n'inquiète nullement la défense du CSM. C'est là, il y a un nuage qui apparaît. Il y a un nuage là. Il y a un nuage là. Et à ce moment-là, c'est moi aussi. Mais bon, vous, on n'est pas quand même. Vous avez dit de ne pas rentrer. On est en train, je suis désolé. Alors on va faire l'effort, ne vous inquiétez pas. On va vous libérer, vous inquiétez pas. Attendez, le prochain arrêt du coup. Oh là là, la déviation de Thibault qui est rencontrée par Lamarie. Excuse-moi. Le profond pour le CSM, c'est Sébastien Aubry. Sébastien Aubry. Valant profondeur, mais intercepté par VK Chetier. Et qui arrive dans les poids de Félaire. Qui va tenter un long dégagement du pied. Un long dégagement du pied de Félaire. Destination de Dimitri Zigg. Dimitri Zigg qui conserve. Et la récupération de Zigg. Là c'est Ramoth. Ramoth qui va tenter à nouveau une percée. Ramoth qui reste debout. Il n'arrive pas à se retourner pour l'instant. De trivue avec un partenaire. Et ballon contre. Et... Alors que la balle était pratiquement dans les bois. Du portier Kévin Ajax. Mais... Avec Kenji Montantin. La balle qui sort. Entre au nez. On libère les gens à l'intérieur de la cave. Si vous voulez sortir, c'est maintenant. Dépêchez-moi avant la fin. Dépêchez-moi, voilà. Attendez. Je vais vous laisser passer comme ça. Ce sera plus intelligent. Allez, allez-y. Il n'y a pas de quoi. Bon, c'est vraiment... C'est une fin de coin. Je n'ai jamais fait ça juste. Il y a même pas. C'est trop cool! C'est pas le beau film qu'elle a retenu. Le couffant, il n'a rien d'autre. Le couffant, il n'a rien donné, Richard, et à nouveau la balle pour le CSM, bientôt 26 minutes dans cette partie, et toujours le score de 0 à 0 entre ces deux équipes, l'amicale et le CSM. Le couffant, ils sont revenus ici à la peste, Richard. Le couffant, ils sont retrouvés à nouveau par le cachetier. Le dégagement de Julio Amor. Il y a une faute en faveur de l'amicale, faute subie par Sigoloui. On précise bien qu'on est toujours à 0-0. Oui, oui, je viens de le rappeler à l'instant. Alors que nous jouons depuis bientôt 28 minutes de jeu. Et qu'il n'y a pas encore eu d'occasion franche à part ce centre de Dimitri Lamotte, pas repris par son partenaire. On sera sur contre le cachetier. Le cachetier qui s'est fait contrer et la balle qui va sortir en touche pour l'amicale. C'est un petit mot de l'amicale, c'est un petit mot de l'amicale, c'est un petit mot de l'amicale. C'est un petit mot de l'amicale qui passe à Ville-Mais et qui concède une touche à part. Lorsque je dis à part à ma riche, c'est parce que je ne vois vraiment pas la ligne de touche. Ah bah personne, personne vous rassure avec cette configuration du stand. Oui, c'est ça, cette esplanade faite en bas là. Et la touche mal exécutée. Par contre, il y aura une amélioration ici à Capester puisque le président Bogota tout à l'heure m'a indiqué que l'éclairage est enfin homologué ici. Donc la deuxième phase, les play-downs comme on les appelle. Beaucoup d'équipes au dehors, ils joueront le samedi soir au moins, ça sera quand même plus intéressant. Pourquoi le samedi soir ? On peut jouer tout le temps. Oui, ou la semaine. Ou la semaine aussi. La façon sociale huitaine surtout. Attention à la mort de Dimitri. Et belle interception de Montantin. Un nouveau vertical. Et pour Edmé. Et la faute concédée par Alan Villemey sur Edmé. Et la faute concédée par Alan Villemey. Dimitri Ramot bien évidemment. Au ballon, pour ce coup franc excentré. Attention. Ouais ! Un nouveau tour du sport. Un tour du sport pour l'Amical. C'est Edmé qui marque un soin but pour l'Amical. Pour la plus grande joueur des supporters amicalistes. Vous regardez, Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie Galante. L'Amical Club de Marie Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Sur ce coup fort qui est passé dans les jambes de tous les défenseurs du CSM. Et lui, il était à la réception. Il n'a eu qu'à placer son plat du pied pour tromper la vigilance du portier. du portier Moulier, Terwin Ajax. C'est un score de 1 à 0 à part de l'Amical. C'est un score pour l'instant mérité pour l'Amical. Il a été beaucoup plus volontaire dans le jeu. Le CSM n'a pas encore monté grand chose. Donc, probablement, on va s'attendre à ce que Richard Alvier puisse tenir un score très rigoureux et très offensif à la mi-temps. Et on espère avoir des joueurs à Gaël en seconde période. Quant à l'entrée de l'Amical, je pense qu'il va demander à ses joueurs de rester dans la partie et de se concentrer jusqu'à la fin. Oui, tout à fait. En tout cas, on a vu effectivement une équipe de l'Amical qui domine dans le jeu. On l'a dit, une équipe qui subit celle du CSM. C'est un peu l'histoire à l'envers par rapport au cours de la saison qu'on vit. En tout cas, c'est comme ça. 1 à 0 pour l'Amical qui voulait faire plaisir à son public. Et je pense que comme ils sont venus nombreux, ils sont bien servis. En tout cas, aujourd'hui, on les voit aujourd'hui ici à Cap-Esther. On se retrouve bien évidemment en direct en seconde période. A tout à l'heure. Vous regardez TV CSM, la web TV officielle du club sportif Mouliens. Vous êtes dans le Ticac intégral. Match Replay Vous regardez TV CSM La web TV du club sportif Mouliens. Tous derrière le CSM Les dernières news du CSM Club sportif Mouliens, un club, une culture, un avenir. A suivre sur TV CSM Allez les gars, allez, on y va, on y va, on y va. On se mobilise là, ok ? Parlez-vous en soi, vous solidarisez les vis-à-vis de vous voir. Et ne parlez pas aux arbitres, il faut parler. Au contrôle, ceux qui sont prêts, sortez vite. L'arbitre est prêt. Mettez vos maillots à l'intérieur. Faites-vous beau. Club sportif Mouliens, le plus beau palmarès du foot guadeloupéen. Vous regardez TV CSM, la web TV officielle du club sportif Mouliens. Club sportif Mouliens, le plus beau palmarès du foot guadeloupéen. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Parole de vestiaire. Je pense que le match mieux est équitable. Donc on atteint les prochains matchs. La victoire de l'Amical ici. C'est l'ensemble du match, je pense qu'on met une mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada En direct, le match du CSR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... La municipalité de Capestère de Marie-Galante est aux côtés des deux clubs emblématiques de la commune capestérienne. Vous regardez Amical TV, la web tv officielle de l'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Aux côtés d'Amical TV également, l'hôtel Le Soleil Levant, à Capestère de Marie-Galante. Le seul hôtel de luxe de Marie-Galante. Avec son nouvel espace d'écante et remise en forme, venez profiter de sa salle de sport, de son sauna et de son jacuzzi. Retournons à Capestère de Marie-Galante, dans le seul hôtel de luxe de Lille. Le Soleil Levant, avec ses deux piscines extérieures. Mais Le Soleil Levant, c'est également un grand beau, au-dessus de l'emblématique boulangerie-pâtisserie de la Place du Marché, avec ses six appartements luxueux. Hôtel et résidences Le Soleil Levant, hébergeur officiel de l'Amical Club de Marie-Galante. Le Soleil Levant, avec ses deux piscines extérieures. Depuis votre départ vers Marie-Galante, voyagez tranquillement. Car à votre arrivée, vous savez qu'en ayant réservé le Taxi Elie, au 06 90 49 86 68, vous serez alors dans tous vos déplacements à travers l'île au Saint-Moulin. Avec Taxi Elie, à Marie-Galante, laissez-vous conduire. On rappelle Marius, bien évidemment que l'Amical et le CSM, et bien c'est l'Amical qui m'énerve. Il est à 0 en deuxième période, début à deuxième période. Donc, il balle pour l'instant dans les bras du parti Sterling. Sterling qui va tenter de se... Il dégage en touche par... Ferjul, à nouveau. Petite base. Menji Gomez. Oh non ! Il a contrôlé, il a fait le plus dur. Il n'a pas pu mettre au fond de filet Menji Gomez. Oui, il s'en veut, il s'en veut. Parce qu'il avait la balle de réalisation au bout du pied Menji Gomez. Il s'est tué le haut à mort. Deux et demi. Alors, je vais rapidement vers l'arrière, vers Kenji Montantin. Montantin qui lève la tête, qui essaie de trouver un partenaire, peut-être latéralement, vers son capitaine Jérémy Valmy. Lui aussi avec Kevin Lumont. Lumont, tout prend toutes les formations du cachetier. Et... 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 C'est plutôt glorieux. Et venu... C'est un projet... La forte... En faveur... En faveur... En faveur... En faveur... Non. C'est tout de son faveur de la mica, apparemment. Mais il a changé de sens. Il a changé de sens. Et... Il a changé de sens. I can't say... En faveur... En faveur... Il semblait bien qu'il avait indiqué... Effectivement, avec quoi. Dans son style de l'info. Donc C'est une touche pour... Au milieu. Je me vois. Et puis... La tête de Glorieux, à nouveau... Non de Denise Abuto. Excuse-moi. I can't say , C'est une couche en faveur du CSL, Kevin Numeau, Numeau vers Menjivoumez, il y a un coup franc qui est concédé par à la fois Tudor Hamet, alors qu'elle se passe, l'arbitre qui demande à ce que le coup franc soit rouge, oui. Alors qu'il y a beaucoup de vent, toujours ici au stade de tapestère, Margalan. Menjivoumez qui va essayer de tourner de ses partenaires. Long frappe de Menjivoumez et Thibault Iker, la tête de Thibault Iker est sous contrôle pour Sterling. Le CSM qui s'est cueillé de nouveau contre les autres à l'heure, mais n'a plus compétisé, mais qui ne domine pas encore le jeu comme à son habitude. Il y a aussi le dégagement de touche du capitaine Vanille face à la mort, la ZIG du coup. C'est dangereux ça ! C'est pas du côté ! Je me suis dit que je me suis dit que je ne s'en roule pas sur les autres. Et je ne pate pas sur les autres, mais qui ne m'aiment pas sur les autres pour faire face aux autres. Et je me suis dit que je n'en roule pas ! Et le D 발생 de ce n'est pas ! Merci, allez-y ! Fais-le débrouillez ! Merci, allez-y ! Bon, merci, allez-y ! Je suis là-y ! Bon, merci, allez-y ! Je suis là-y ! L'reibout ! La faute sur Édéon Atole et puis de Lamarie. Vous devez le Canadien ? Vous devez le Canadien ? Oui ! Mais l'examen habitant à vous, il n'est pas assez tard. Il y a eu une faute au départ. Oui, il y a eu une faute. Il y a eu une faute. Il est touché en faveur du CSM. Benji Gomez. Benji Gomez. Le corner, c'est lui-même qui va frapper ce corner, Benji Gomez. Non, c'est plutôt... Vika Chetillé. Le revoir de la défense et corner à nouveau. Benji Gomez. Benji Gomez. Benji Gomez. Benji Gomez. Benji Gomez. Benji Gomez. C'était un conte admirablement bien mené de la part des Amicalistes. C'est un conte qui subit une faute de la part de l'Ouanglouie. Donc au fond pour le CSM c'est Vitachetille. Ce ballon de la part renvoyé par le numéro 3 à Ségor. La récupération peut être subit une faute mais ça relève Sébastien Noglui et ça repart de derrière. Avec Kanji Montantin, une balle de Kanji Montantin. C'est parti ! La bonne couverture d'Alan filmait. C'est au profond qu'il est concédé là. J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. C'est plutôt une touche hein. Ah c'est la marée. Touche pour la marée. En fait mon score est toujours identique. C'est où en faveur de... ... ou faits contrôle de la part de Mister Gomez. Oui la police et runes. On s'est retrouvé avant d'avoir euh... ... contrôlé la balle. ça va partir vite de l'avant pour un petit week-end la couverture de Julio Amor Julio Julio alors qu'il va y avoir un changement cotémounien avec la sortie de qu'est-ce qu'ils sont là? C'est le numéro 11 c'est Elber Anatole Elber Anatole qui sort il a entré d'Ishan Thérezine le jeune espoir du club il va faire plus haut les minutes je pense les 30 minutes restant on sait qu'il est très doué techniquement et c'est un buteur également attention à cette touche pour Blue Yu alors pour Mix Tuyo c'est mes contrôles par Ramon attention à petit la bande passe à côté la bande passe à côté la bande passe à côté de Dimitri Ramon Dimitri Zigg vous avez des bonheurs ? 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 toutes les bonheurs ? On commence à chanter dans les rangs de Marie Galantè. Moi personnellement c'est quelque chose que je ne vois qu'ici, mon cher Marius, animé par Magui, qu'on voit en gros plan, Magui l'endourde bien sûr. Alors pour Thérésine, Thérésine qui s'offre sa course, bien pris dans les taux de la défense de Margarantèze, la situation de Mixteux et la toucheur concédé par Ramotte, donc par Zigg, ce que j'ai dit mal entre les deux Dimitri, Dimitri Zigg et Dimitri Ramotte. Alors pour Ishaan, Thérésine sur les côtés, et le corner concédé par la défense Margarantèze. Ça chante dans les puboules amicales. Vous avez déjà vu ça quelque part ? Oui, t'as mal galante. Ben voilà, c'est ce que je me tiens à dire à chaque fois. Le corner pour Menji Gomez. Le corner alors qu'il est en droit de la défense, on nous présente. Et attention, ça va repartir vite le contrôle. Ramotte. Et la bonne couverture de Kevin Lumont. Relayée par Alan Bilmet. Et la balle en profondeur pour personne. Si nous leur contrôle de Menji Gomez. Et ballon pour Thibaut Eker. Il va peut-être centrer. Il n'a pas encore pu lever la tête. Il est un peu trop tard là maintenant. Il attend du soutien. Oui, le bon ballon pour à nouveau. Eker. Le centre de Eker. Ou Menji Gomez. Controle trop long de la main de Menji Gomez. Il promet la forte Menji Gomez. Mais au départ, effectivement, Vic Ashti était tout seul excentré. Alors c'est vrai, comme vous le dites, qu'il avait un peu la tête baissée. Et un nouveau changement du côté du CSF. C'est un métronome, on va faire rentrer le métronome Willis Foncillon. À la place de Sébastien Aubouy. Et là, celui-là, le jeu va totalement changer avec la porte de Willis Foncillon. Parce que c'est lui qui donne le tempo, Willis. Et comme vous le dites, ça pousse sa mobilité. Et chaque fois qu'il est touché, il est dans un jeu à l'équerre de la salle. Et ce qui est incroyable depuis le début de la saison, avec Dimitri Zic, c'est qu'on ne le reconnaît pas. Il avait été l'un des artisans et l'un des buteurs de la saison 2019 avec le titre de champion pour l'AMICAL. Et depuis le début de la saison, il a du mal à trouver le cadre. C'est dingue. Allant plus en dehors pour le dégagement de Pierre-Jules en touche. Il n'y a pas à dire que le CSM va mettre la pression, mais là, il chante. En tout cas, les spectateurs, ils la mettent aussi. Voilà. Mais dans les grands dames, bien sûr. À nouveau, Pierre-Jules en touche. On demande un nouveau ballon. Il va arriver vite. Il va arriver vite. On a un petitiku. Boum-Boum, C'est avec moi. Wilis fonctionne. Un petit bandeur Wilis fonctionne. Le petit bureauc pear. Et sur deux, personne ne peut empêcher la sortie du ballon. ... Voyez le là ! Voyez le là ! Voyez le là ! Voyez le là, vous n'allez pas être gelé ! Voyez le là, vous n'allez pas être gelé ! ... ... Bientôt... 25 minutes... ...dans un second... ...dans cette seconde minute... Dans ce second temps, il est toujours 1 à 0 en faveur de l'amicale qui bénéficie encore une fois d'un coup de franc. C'est à chaque fois, à cette distance-là, c'est Julio Rabot qui se met au ballon. Alors là, il va essayer de la placer. La balle a été touchée dans le fond l'air pour les amicalistes. Il a envie de demander à ce que la touche soit jouée au rapide. La balle a été touchée dans le fond l'air pour les amicalistes. La balle a été touchée dans le fond l'air pour les amicalistes. La balle a été touchée dans le fond l'air pour les amicalistes. C'était très facile. On a tiré avec le jeu là. On a tiré avec le jeu là. On a arrêté la partie sur le vieux, le jour de la lumière, ses ennemis, mais qu'ils sont en lèvres aussitôt. Ils sont en lèvres. On demande aux soigneurs de s'arrêter. On demande aux soigneurs de s'arrêter. Ils sont en lèvres. On a cassé, le ballon pour Don Isa qui dégâche directement. Je suis pour Kevin Lumot qui va trouver un partenaire. Peut-être qu'il est dispensé au Cachetier. Pour l'instant, personne ne s'est positionné. C'est le Cachetier qui est trouvé. Et la faute sur le visage. C'est le Cachetier qui est là-dessus. C'est le Cachetier qui arrive à se départir entre deux joueurs. Et on revient à la faute sur le Cachetier au départ. C'est Kevin Dumont qui va mettre la balle dans la surface de la Mika. La balle, la déviation, la tête de la défense et la faute de Jérémy Valmy. Sanctionné par l'arbitre de M. Laverdure. Le temps qui ne joue pas en faveur du 16ème. Mais plus en faveur de la Mika. Alors que nous jouons bientôt 30 minutes dans 5 secondes. Kevin Ajax. On voit le Kenji Montantin. On fait contrôle de la part de mixture. La balle pour le Donizan. On fait le 3 secondes. Segon qui continue sa poussée de l'arbitre. Pour le milieu de terrain, la déviation de Thiboué Kéan. Segon qui continue sa poussée de la Tuche. On fait le dégagement. Je vous aimez le dégagement de Thiboué Kéan. La marie on aime. On fait le dégagement de Thomas Thiboué Kéan. Je vous aimez. Au début de la vienne, lesouches se sont réservées. On fait le dégagement de Thiboué Kéan. Touche, il va être rapidement joué par Bicachetier lui-même. Il y a un petit brincaire. Il a compris la fonte de Donizan. Il a beaucoup de foin de centré pour Bicachetier. Il reste son ballon. Il va tenter avec son pied gauche de la mettre. Il y a un petit brincaire. Et on voit Julio Amor. Il y a un petit brincaire. Il y a un petit brincaire. Il y a un petit brincaire. Il y a un petit brincaire pour l'Echan Teresine. L'Echan peut-être avec Menjigomez. Derrière le centre de Menjigomez. Et la défense Amicalis. Et sa joue le repos de San Julio Amicali. Et il y a un grand brincaire. Il y a un petit brincaire qui a gagné, comme le contact a gagné. Il y a un petit brincaire. Il y a eu un petit brincaire qui a gagné. Alors, Zigg souffle de crampes depuis quelques minutes. Il y a un petit brincaire. C'est un seul coup fort qui va être joué par Julio Hamon. C'est un seul coup fort qui va être joué par Julio Hamon. C'est un seul coup fort qui va être joué par Julio Hamon. C'est un seul coup fort qui va être joué par Julio Hamon. C'est un seul coup fort qui va être joué par Julio Hamon. C'est un seul coup fort qui va être joué par Julio Hamon. C'est un seul coup fort qui va être joué par Julio Hamon. C'est un seul coup fort qui va être joué par Julio Hamon. C'est un seul coup fort qui va être joué par Julio Hamon. C'est un coup fort qui va être joué par Julio Hamon. C'est un seul coup fort qui va être joué par Julio Hamon. C'est un seul coup fort qui va être joué par Julio Hamon. C'est un seul coup fort qui va être joué par Julio Hamon. C'est un seul coup fort qui va être joué par Julio Hamon. C'est un seul coup fort qui va être joué par Julio Hamon. Je me suis rappelé à rentrer en bout le jeu pour tenter de faire la décision. C'est le buteur qui s'ouvre de groupe. Il a un peu plus admis. Il a un peu plus de jeu pour où il se passe. Mais on a un petit gage à l'autre pièce de la courbe de la Bahoué. Les habitants, est-ce qu'on peut y ceder cette fin de l'été ? Franchement, je suis tous les matchs de la Mikal et tous les matchs du CSM aussi. Mais bon, là franchement c'est la première fois que je vois un match abouti depuis le début du côté de la Mikal. C'est effectivement ce qu'ils avaient demandé. C'est une préparation pour la deuxième phase qui sera très difficile pour eux. Bien sûr, avec une bataille à chaque match. Je pense que ça va être épique. C'est la première fois qu'on va tester ce genre de formule. La balle renvoyée par la défense. Mixture pour Lumon. Le ballon pour Lumon. Le centre de Lumon. La mare qui est en bas de la tête. Willis Francillon qui contrôle. Le petit ballon pour Ishan Teresine. Le centre de Ishan Teresine directement dans le balleur Sterling. Il faut remONdie au Cereau-Malchikministerium. Je l'ai appou bolt à l'oumanne et à l'arrisearmée. Merci. Micikaire. levolleur pour Lumon. Je suis topique. Mon gutuse… Le silence. Le sermon d'Akare практически numéro 10, Le banange à Tresine-Med à Bal которую Vinon Yap relève. Voilà ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est une fuite fin que vous devez rentrer pour les 5-10 dernières minutes du ballon, directement vers Ferjul, le ballon de Ferjul, pour la tête, un tour de mixture, un tour avec Teresine, un tour à nouveau, un tour pour la déviation, une mixture qui continue sa bourse, qui va tenter de rentrer, la forte surmixture de la part d'Edmé, le ballon de Ferjul, j'ai tantôt jaune pour Edmé, le beau pourfois à l'entrée de la surface, un tour de CSM, C'est Willis qui fonctionne, il va tenter d'enrouler ce coup-fois. C'est Willis qui fonctionne, il va tenter d'enrouler ce coup-fois, il va tenter d'enrouler ce coup-fois. C'est Willis qui fonctionne, il va tenter d'enrouler ce coup-fois. C'est Willis qui fonctionne, il va tenter d'enrouler ce coup-fois. C'est Menji Gomez qui va laisser sa place à Fen, Wilfried Fen. Il va tenter d'enrouler ce coup-fois. Fen qui va être l'un ou l'un ou l'un. Ce que je me disais, il a changé le coup. Il va tenter d'enrouler ce coup-fois. 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 Il a tenter d'enrouler ce coup-fois. D'où il devait faire. Il ne sait pas. C'est le bon moyen de ramener ce coup-fois. C'est le bon moyen de gagner la année. C'est parti ! 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 Vous regardez ! C'est parti 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 !